et bien bonsoir à toutes bonsoir à tous émission radar numéro 94 et oui déjà du jeudi 20 février 2020 intitulé fishbook alors à la fois c'est moi qui ai décidé de donner ce titre là j'ai pensé à babel fish et à facebook mais on va aujourd'hui l'émission elle même ça va être et elle est sous titré tous ensemble tous ensemble ouais ouais tous ensemble tous ensemble ouais ouais et donc pierre merachkowski xy un synopsis qui nous avait interprété en partie sur une de nos émissions précédentes et là il a en projet bien sûr de transformer ça en une oeuvre collective et cinématographique et donc on va parler de ça ce soir donc je lance émission en disant comme tous les jours et bien 100 000 personnes 100 000 êtres humains vont mourir de faim voilà l'information que qui ne fait jamais les premières pages des journaux et je vais faire un petit rappel à la loi en citant l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme des nations unies de 1948 la protection de l'intimité des éléments concernant les relations amoureuses les préférences sexuelles d'une personne ne peuvent être révélés et c'est pour ça que pour moi je dis en mon nom roger limo pierre ouliet alias roger limo piotre pavleski n'a strictement rien à voir avec julian assange l'un ne respecte pas la vie privée d'autrui l'autre dénonce les meurtres commis par l'armée des usa l'un se prétend artiste l'autre pas l'un est réfugié en france et l'autre malheureusement ne l'est pas par choix politique du gouvernement des criminels ministres millionnaires du petit coup voilà et en citant france culture fermeture de fessenheim le spectre de la catastrophe sociale et économique alors ça j'ai voulu en préambule du texte que va nous lire pierre citer ce titre sur france culture le spectre de la catastrophe sociale et économique alors vous remarquerez comme dans le cas du conseil économique et social le mot sanitaire n'apparaît pas et effectivement au niveau du nucléaire omettre le mot sanitaire c'est un petit peu comme je dirais donner le statut de médecin pédiatre un pédophile et donc le premier réacteur nucléaire rep 900 oui c'est les réacteurs au prix sur idée de 900 mégawatts il y en a deux de la centrale nucléaire de fessenheim sera mis à l'arrêt le 22 février c'est à dire samedi prochain il ya un des deux réacteurs qui je mets des guillemets officiellement sera l'arrêt l'arrêt du deuxième réacteur nucléaire et elle est prévue pour juin 2020 les technocrates du cea et d'edf programme la catastrophe sanitaire que représentent les installations nucléaires de fessenheim à partir de 2025 alors c'est quoi c'est la catastrophe du démantèlement parce que ces gens là prétendent qu'à partir de 2025 et bon on va démonter c'est ces éléments dont certains sont hautement radioactifs ce qui est du grand n'importe quoi parce que la radioactivité elle ne fait qu'une chose c'est se déplacer mais elle ne disparaît pas donc il n'y aura pas du tout de démantèlement et de retour à l'herbe comme cette légende technocratique qui est nucléocratique il va y avoir une dispersion par démontage avec des gens qui vont respirer des poussières radioactives enfin ça va être une nouvelle gabegie donc 40 années d'activité industrielle pour ainsi conçu initialement par les ingénieurs américains de l'entreprise américaine wistingos électrique pour une durée de 30 ans oui on ne peut que s'en réjouir quand un fermat quand un réacteur nucléaire ferme surtout quand elle il a déjà dépassé sa date de fonctionnement prévu on ne plus que s'en réjouir et je passe l'escrivot à notre ami pierre méraschkowski image noir absolu 6h voie 0 6h 33 le butin régional de la météo en cette veille de week-end prolongé la température sera conforme à la moyenne des températures saisonnières le vent orienté nord est sud ouest donnera dans la journée quelques ondes et passagères au dessus de la vallée du fleuve et se dirigera ensuite vers le sud du département pour entamer en fin de soirée une vaste dépression au dessus de la plaine image un stylo un autre stylo des stylos 0 6h 34 l'arrêté municipal le premier alinéa de l'arrêté signé de la main du préfet rappelle que conformément à l'article 234 du cop d'urbanisme de la société de la communauté de commune il sera strictement interdit en cette veille de fête nationale de procéder à l'explosion de pétards sur la voie publique image stylo 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 un ballon de rubis 6h 35 une corneille survole la rive droite du fleuve le pharmacien de la communauté de commune de la ville remonte l'avenue d'un deuxième armée un prêt adolescent blondinet échappe à la vigilance de son grand père attentionné images ballon semelle semelle de chaussures ballon semelle ballon semelle 0 6h45 à blondinet les semelles en d'un des chaussures du pharmacien repousse le ballon de rubis du blondinet prêt adolescent le blondinet prêt adolescent reçoit une gifle de son père 6h58 l'arrêté municipale suite des coffres images des coffres des coffres de voitures multiplication des coffres des coffres s'ouvre les corps se referment comme de publicité comme de voitures comme de voitures texte la femme du boulanger déverse dans la gueule vaginale du coffre de sa monoplace une série de villes de valises cadenassées les pouilles d'une institutrice entasse une série de bagages à main dans la bouche vaginale de sa limousine transgénérationnelle une institutrice stagiaire en forme dans un monospace coupé sport une valise mouchée sur des roulettes le ballon de rugby rebondit contre l'armature en terre du panneau qui protège l'arrêté municipal des intempéries laisse laisse de chiens laisse 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 chien chien laisse 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 de chiens 07h03 le chien basque du berger de souche européenne le chien allemand du berger de souche européenne soulève sa patte sous le deuxième alinéa de l'arrêté municipal le dernier alinéa de l'arrêté municipal stipule que les populations les plus jeunes de l'agglomération des communes stylo 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 sont appelés à apporter la preuve de dents espécifiques en respectant l'interdiction des explosions des pétards sur la république afin d'éviter tout dommage à l'ensemble de la population stylo semel stylo coffre stylo stylo semel semel coffre coffre ouvert chien laisse laisse 07h03 le chien basse 9h35 les retraités de l'éducation nationale drapeau de la france drapeau drapeau tricolore façade façade d'école enfants assis enfants debout les retraités de l'éducation nationale la fille du notaire enfante sa poussette dans la gueule vaginale de sa monospace une longue file de retraités de l'éducation nationale enfourne un flot continu de valises à rouler dans la trappe béante d'un autocar 9h45 la préparatrice la préparatrice les pharmaciens compulse fièvreusement la liste des lots de pastilles diodes destinées à bloquer le larynx de la population en cas d'absorption massive de doses radioactives supérieures aux noms autorisés par l'organisation mondiale de la santé la préparatrice procède à la destruction méticuleuse des bandereaux de commandes des pastilles diodes les fragments lacérés des bandereaux tourbillonnent au dessus du couvert de la poubelle sélective réservée aux déchets non organiques des habitants de la communauté de commune de la ville image un escargot escargot qui lâche qui marche sur un escargot sur la plaque la plaque sous laquelle est inscrit l'arrêté municipale 10h31 un escargot glisse sur la plaque de verre que protège l'arrêté municipale s'il est de la main du préfet la fille de l'inspecteur des affaires sociales revoit le ballon de rugby contre les chaussures à semelles renforcée du directeur du tribunal public une grand mère délurée entrée retraite et sa convine encore en activité entasse une série de bagages à main dans la gueule vaginale du coffre de leur monoplace des ballons des ballons de rugby un ballon deux ballons trois ballons ils tournent ils tournent en rond les ballons où les ballons les ballons tournent 10h45 une légère ondée glisse sur la vitre qui protège l'arrêté municipale ce n'est de la main du préfet la fille du coiffeur embrasse le fils du boulanger la corneille survole le dôme envers de la piste et d'olympique de la commune de commune de la ville 17 10h57 l'arrêté municipal fin vitrine vitrine protégeant l'arrêté municipal drapeau vitrine vitrine drapeau 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 texte le dernier alinéa de l'arrêté municipal signé de la main du préfet stipule que les contrevenants qui procèderait à l'exposition de pétards sur la voie publique en cette bête de fête nationale s'exposeront une amende de quatrième classe qui pourra être éventuellement couplée en cas de récidive d'une peine d'intérêt général ou d'un imprisonment d'une durée minimum de deux jours et d'une durée maximum de sept jours une radio radio sonne radio 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 information radio 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 sonne radio réveil texte à réveil à radio réveil sonne la berline du chargé de communication de la gendarmerie se garde vers le coffre imposant dans la berline du représentant des délégués syndicaux de la centrale nucléaire la surveillante chef remonte à grands pas le couloir central des soins palliatifs le fleuve enroule ses anneaux autour du reflet de sa solitude la corneille s'oppose sur la verrière de la chapelle construite dans la cour centrale du bâtiment des soins paléatifs de la communauté de communes de la ville voiture voiture d'autres voitures des voitures des voitures arrêtées des voitures qui roulent des voitures des voitures 11h04 la berline la portière latérale de la berline de fonction du préfet s'ouvre à quelques centimètres de la surface boutique du vent de la technicienne de surface de la piscine olympique l'autocar s'engage sur la société humide de l'avenue de la troisième armée la berline de fonction du directeur de la centrale nucléaire contourne les roulettes d'une balise la berline de représentant du comité vigile de la sûreté écrase le ballon de rugby ballon de rugby écrasé 11h07 sociologue image comme ben dit image nanterre image comme ben dit nanterre fac 68 image en tant quittat image 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 comme ben dit comme ben dit dirigeant de la gauche proétarienne image image sociologue lit 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 image image texte la corneille survolent la gerouette plantée sur le toit de la chapelle des soins palliatifs un bénévole de l'association des petits frères en travail la porte de la chambre numéro 558 une femme de taille moyenne engoncée dans un imperméable kaki est assise sur une chaise en acier à coller contre le lit médicalisé l'index du sociologue des signes arabesque l'index du sociologue dessine arabesque image arabesque texte la question se pose et se repose texte le temps n'est pas une catégorie la vie appartient à la catégorie de la vie les yeux de la femme engoncée dans son imperméable kaki remonte au-dessus haut de la perfusion reliant le coeur du sociologue à la seringue à débit modéré le sel de sodium additionné de sels minéraux appartient à la catégorie de sels minéraux image cimetière croix texte le regard front et tranchant du préfet apparaît sur l'écran plat texte image le préfet sur la télé macron à la télé image macron à la télé l'élève du sociologue additionne une série de chiffres les chiffres encadrent le temps le temps et le temps le lidat sérieux du bénévole des petits frères image le pape texte se retire dans l'encadrement de la porte la voix de l'essai de soignante se mêle à la voix de la surveillante une porte claque image porte porte texte un agonisant achève son agonie l'élève de la femme assise sur la chaise en fer posé contre le lit médicalisé tant que de percer le mystère des chiffres murmuré par le sociologue en face terminale image chiffres chiffres colonne chiffres chiffres casseuse image gauche texte 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 une lueur se glisse dans le tunnel qui comprime l'arborescence en forme d'étoiles de la tumeur du cerveau du sociologue l'évolution le progrès du monde obéissent à une série de classement un monde dénué de tout classement sera un monde catastrophique blafard et nuit image les lèvres disent les lèvres prononcent le texte suivant les battements du coeur du sociologue ralentissent le sociologue n'a pas peur la peur n'est pas une catégorie la peur appartient à la peur les sociologues les sociologues image le visage un visage et des lèvres prononce image 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 l'élève prononce texte les sociologues de la faculté de nanterre ont voulu mettre un terme à la peur ils ont récusé par un lent travail de sape le système de classification que la haute antiquité avait commencé à mettre en application afin de rendre hommage à la multiplication des divinités présentes dans le champ d'une nature qui se devait qui se doit d'abreuver la soif d'expansion de l'âme libérée des pesanteurs du corps ces sociologues il y avait bien sûr le doigt de réclamer au sein du campus de la faculté de nanterre des douches mixtes qui se levaient par ce premier refus au dessus d'une classification qui s'opposait à une forme de récupération d'un système sémiologique fondé sur la peur mais il était évident que cette peur ne pouvait durablement se substituer à la norme scientifique l'ensemble du corpus enseignant s'est ainsi révolté contre cette remise en cause une laté unilatérale de la vérité de la classification le monde social allié à l'ensemble du corpus anciennien s'était réveillé puis s'était accouplé en fondant ainsi les premiers géants d'une renaissance nationale et chrétienne d'une renaissance nationale et chrétienne des limites s'étaient dessinées mais s'était imposé la majorité sont silencieuses des sociologues les sociologues de nanterre avalaient repris la place qui n'aurait jamais lui quitté les sociologues de nanterre et son campus étaient retomés dans les poubelles de l'histoire le mémoire du comptage des chiffres du sociologue interrompt son maternale poursuit la catégorie des imbéciles malheureux ne pouvaient pas imposer durablement son utopie infirme dénuée de tous sens et de toutes classifications images l'élève renonce le texte suivant texte il ne suffit pas de crier pour exister c'est évident c'est évident ce même comment en effet serait-il possible d'imaginer que des carottes indifférenciées puissent partager le même espace de reproduction la carotte comme l'âme humaine a besoin de classification la classification définit un ordre qui s'oppose au chaos revendiqué par les par les nihilistes par les différentes suchapelles lacanienne la nuit succède au jour un sourire se dessine sur l'élève du sociologue image soleil image lune soleil image texte une nouvelle humanité surgira du tunnel des tumeurs cancéreuses et accédera aux bienfaits renouvelés d'un progrès lumineux qui radiera la multiplication des centrales nucléaires sous toute la surface d'une terre réconciliée que la force de sa classification et de son devenir énergétique autonome et sans tout bon marché image d'une femme image d'une femme quelle femme une femme une femme à la télé peut-être texte la journaliste d'investigation 11h06 un soutien gorge aussi sur la porte de la chambre de l'hôtel de seconde catégorie la chambre de l'hôtel de seconde catégorie surplombe la pharmacie centrale de la ville les persiennes découpent des strijonades sur les seins de la journaliste d'investigation la journaliste d'investigation ne tient pas sa fille dans ses bras elle ne dit pas à sa fille une histoire tirée des aventures de papernel et la tance image un aspirateur deux aspirateurs aspirateur texte un aspirateur génie dans le couloir image coupe coupe heureux coupe pub coupe 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 image oupe peut-être que c'est du spectacle de bord coupe image texte ils s'étaient rencontrés dans une lointaine et vague connaissance commune et comme ils se devaient dans une semblable situation ils avaient parlé de leur enfance plus de leur difficulté à se raccrocher à un combat idéologique le rapport sexuel qui avait succédé à cette première prise de contact asexué avait adopté un rythme régulier il avait aussi trangé un autre slip dans le placard du pseudo de sa résidence d'étudiant en troisième année de genre de généralisme d'investigation c'était mollement reposé à cette première intrusion qui n'avait pas tardé à se transformer en un emprisonnement il était manifestement évident qu'il était impossible de sublimer l'interruption brutale du rythme de leur rapport sexuel qui s'appliquait sur sa psychologie par une culpabilité exacerbée par une difficulté manifeste à trouver sa place de père au sein de leur couple image rond-point gilet jaune rond-point image texte il avait alors entamé un lent mais efficace travail de sape il avait passionnant démontré que les déformations de ses seins provoquées par sa césarienne étaient incompatibles avec le pouvoir d'attraction que sa conviction de se devait déverser sur les lanceurs d'alerte qui sublirent leur prostration sexuelle en se réfugiant derrière une remise en cause d'une autorité patronale texte image préfère ministre sortant du conseil du ministre image sortant du conseil du ministre part perron de l'Elysée 11h08 le préfet texte le préfet traverse à grande enjambée l'avenue de la 1ère armée bon week-end Charles l'appui le pharmacien ce soir c'est la prise de la massidione l'appui le préfet ah 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 très drôle la poème du maman tombe de la préparatrice salut le préfet le préfet pénètre à petite enjambée dans la réception de l'hôtel de sa campagne et là image une tasse peut-être qui tourne sur elle-même une tasse une tasse qui tourne qui revient qui repart en arrière une tasse ce n'est pas une tasse une tasse et de texte texte le rayon lumineux du plafonnier dessine une heurelle jeunade sur le sommet du crâne rasé du tantis elle s'était détournée de sa vierge en érection un rayon de lumière s'était glissé sur les mèches de ses cheveux retenu par sa barrette en acier elle s'était glissé dans le couloir qui débouchait sur l'avenue de la première armée le regard du père Tankis l'avait déshabillé et c'était à son tour précipité dans le couloir un rictus avait tendu la bouche libidineuse de son père il avait descendu l'avenue de la première armée elle avait rajusté d'un rapide mouvement du poignet de la bretelle de son sous-saint-gorge il avait enfoncé la pointe de son couteau suisse dans le gras du vent de l'instituteur du cours élémentaire le juge d'application des peines lui avait suggéré de transformer sa peine d'incarcération en un engagement responsable et renouvable dans les rangs de l'armée de la république il n'avait pas compris sur le moment le terme de renouvelable il avait manifesté son désir de régler son contrat d'engagement le caporal-chef lui avait tranquillement démontré que son départ du camp d'entraînement serait assimilé à un acte de désertion passible d'11 mois d'emprisonnement dans une forteresse ou de deux ans d'un travaux général image armée fusil texte et le soir même il s'était volontairement engagé dans un bataillon de la paix supervisé par le général de casques bleus le chien basque du verger allemand ture sur sa chaîne qui en serre ses plans dans la niche cercle de fer les mains du tankiste se crisent sur le bouton du digicode qui verroule le sale blindé de la tourelle rendant impossible toute intrusion extérieure il ne se souvient pas il ne doit pas se souvenir la vie est belle pourquoi est-ce que la vie ne serait pas belle image chambre d'hôtel publicité plusieurs chambres d'hôtel chambre d'hôtel traversin blanc machine de levée texte 11h12 la journaliste d'investigation la poignée de l'apport de la chambre d'hôtel de seconde catégorie tourne sur elle-même les seins de la journaliste d'investigation se reflaient dans le miroir de la salle d'eau elle ne sera plus jamais un objet de désir le rédacteur en chef du journal de la mairie a supprimé sa chronique hebdomadaire le père de sa fille cadette a été interné dans un service spécialisé dans les urgences psychiatriques elle avait surpris ses parents qui faisaient l'amour sur son lit de jeune fille afin de lui signifier qu'elle se devait de s'assumer elle financièrement la journaliste d'investigation avait confié sa fille cadette à la marraine de sa tante elle était dévenue la maîtresse du sénateur local puis du secrétaire du responsable syndical de la délivrance des cartes de presse l'aspirateur entame une série de méjénissements frénétiques images aspirateur texte 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 un feuillement accompagné de la fermeture des persiennes le triangle de lumière se fond dans la pénombre de la salle d'eau les seins de la journaliste d'investigation ne sont ni trop petit ni trop grand images tasse tournant sur elle-même tasse 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 symbolisant le temps peut-être 12h14 tangu kanu appelle tangu audrey nazi de la voix du caporal chef dans la radio de bord les rangers du tankiste écrasent la radio de bord la sonnerie d'appels du téléphone unicellulaire du tankiste égrette les premières notes de la carmelone ta position sale pd murmure la voix du caporal chef le torse nu du tankiste se profite dans le sard de la tour blindée ta position sale pd répète la voix du caporal chef images des voitures des voitures des voitures des voitures à l'arrêt des voitures des voitures 12h15 une berline argentée électrifiée barre l'entrée de la piscine olympique de la ville la compubine du psychologue du centre social lance un filet de citron dans la gueule béante du coffre de sa voiture de petite Saint-Lindray électrifiée une berline électrifiée bleu sel se colle contre la berline argentée la portière de la berline argentée claque les litres teintés d'une voiture de fonction s'intercalent entre la berline électrifiée bleu sel et la berline argentée une fourgannette électrifiée se colle contre les pare-chocs de la berline électrifiée bleu sel la portière de la fourgannette électrifiée claque le toit décapotable d'une berline électrifiée bleu marine se colle contre le pare-brise de la berline électrifiée bleu sel la sémillante technicienne de surface allume l'écran de contrôle de la caméra de surveillance de la piscine olympique une berline électrifiée s'immobilise contre la portière droite de la berline du patron les semelles des sous-chefs de service descendent des berlines électrifiées le ventre d'un escargot entendre la descente du panneau en vert qui protège l'arrêté du préfet des intempéries un hélicoptère surveille les mouvements suspectes image hélicoptère drapeau texte 12h23 le drapeau de la république aussi sur la culasse de la mitrailleuse extérieure le téléphone unicellulaire du tankus rebondit sur la tracée des fessiers les chenilles du tank écrasent le ballon du bus texte images des alarmes des alarmes des caméras des alarmes texte un arbre image texte arbre image la feuille quadrillée est insérée dans un registre cartonné protégé par une reliance métallique les semelles des sous-chefs de service remontent le hall parfumé de la piscine olympique image sommeil texte le tourisme des palmeiers escalade la barrière de sécurité le stylo image stylo le stylo de la sémillante technicienne de surface note sur la feuille quadrillée image feuille quadrillée texte les identités et l'heure des arrivées des sous-chefs de service le visage du tourisme des palmeiers apparaît sur l'écran de propos une alarmes authentiques les sommeils des sous-chefs de service sont impeccablement alignés sous un écouteau argenté qui stipule que l'entrée du sas blindé est interdite à toute personne étrangère au service les doigts de la sémillante technicienne de surface effleurent la printemps l'icône de l'écran tactile de la caméra de surveillance image écran texte un soupir de soulagement unanime salue le descret follement de l'ouverture de la pente blindée qui interdit également toute intrusion venant de l'extérieur l'alarme s'interrompt l'écran de contrôle de la caméra de surveillance capture l'image du tourisme dépenaillé le préfet compose une courte série de chiches sur un digicode argenté l'ombre portée du tailleur échancré de la généralise d'investigation obscurcit l'écran de contrôle de la caméra de surveillance la sémillante technicienne de surface esquisse l'amorce d'un léger sourire erronique image un banc un banc un banc en pierre un banc une église une croix 12h25 texte l'homme aux genoux ridicules est assis sur le banc de pierre il ne regarde pas le chenisier échancré de la journaliste d'investigation il ne connaît pas la journaliste d'investigation il ne souhaite pas entrer en communication avec la journaliste d'investigation qui stationne devant l'higéphone de la piscine olympique la parole n'est qu'une répétition de la parole le temps de la répétition un jour laissera la place à l'acte tous avec leurs petits costards leurs mocassins leurs portières de berline de fonction ou de non-fonction ils finiront par comprendre un jour ou l'autre ou bien une nuit ou une autre nuit qu'ils ont maintenant un seul intérêt à respecter et qu'ils doivent fermer je ne suis pas le directeur de conscience de vos sujets de services gominés qui encerclent l'entrée de la piscine olympique le patequet gominé est le jaulier de son propre enfermement et je suis simplement en droit de préserver les contours nibuleux de ma propre identité image un homme parle on ne comprend pas ce qu'il dit on n'entend pas il est muet 12h53 un pétard explose sous la fenêtre centrale du bureau de la présidence de la république un petit soucieux barre le visage surmonté du président de la république un tank de la deuxième division blindée de la marche du stade a été capturé par un terroriste aidé par un ou plusieurs complices dans le secteur de la ville 12h54 image noire la météo ne prévoit aucune baisse sensible des températures dans les 24 heures il faut être très fort il faut être très fort une voiture comme j'ai dit soit le personnage mais je vais encore travailler dans mon projet je voulais qu'il y ait ce texte là le son là alors je rajouterais peut-être d'autres sons peut-être sur le son mais les images je vais en apporter comme je pourrais ou des catalogues ou des bouts de films ou je sais pas quoi mais après on peut faire de cette matière autre chose quoi voilà je vais apporter un tas de matière je pense que le texte que j'ai lu il faut quand même plus ou moins le laisser même s'il est pas toujours audible où je se bafouille parce que c'est une espèce de matrice qui va courir donc le film il risque de durer peut-être une heure je sais pas combien de temps ça a duré la lecture bah là la lecture moi je peux pas te le dire tu sais pourquoi parce que j'ai éteint le truc avec mon coude en faisant la prise de vue mais quelle heure il est là ? ouais il est 21h mais t'as dû comme un quart d'heure ouais ça a dû durer un quart d'heure donc en fait il y en a encore à peu près 5 fois ça donc ça fera une heure et heure alors je t'explique alors donc l'idée voilà j'arriverais avec des matériaux d'image mais on peut en réinventer d'autres et là j'ai imaginé même qu'il y ait des personnages mais qui parleront pas ils sont c'est à dire l'image elle est pas elle est pas une illustration du texte sinon c'est raté elle est à part quoi c'est une autre enfin j'ai du mal à expliquer quoi si 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 non mais moi quand j'écoute la lecture parce que c'est une lecture j'ai très bien vu le zapping permanent j'ai vu les images d'actualité avec le perron de Matignon où de toute manière il faudrait effectivement récupérer des images d'archives et même si possible à la télévision capturer même avec une caméra oui exactement donc l'idée même c'est de retirer toute forme de son de ne plus laisser que la voix et après de rajouter des éléments audio comme dans une émission radio pour en fin de compte faire un film qui soit une émission de radio ça pourrait être intéressant et c'est pour ça qu'à la limite que j'ai pas l'enregistrement avec l'ambiance du café c'est pas important parce que je crois que l'idée ça va être de monter de commencer à rechercher les images de les monter et après de comme on avait fait pour le film que tu as tourné avec ta petite caméra dans l'escalier de refaire un montage et de refaire ta voix en live en regardant les images c'est à dire que en fin de compte qu'il y ait une nouvelle interaction disons qu'on va faire l'image avec le texte et tu rediras le texte sur les images et donc il va y avoir une magie qui va se créer en plus que même si les réseaux textes ils peuvent se cogner on les laissera peut-être s'ils ne prennent pas des cours moi je pense que c'est ce que j'aime quand on fait des films ensemble c'est que justement on casse le découpage par décor et par séquence qui est l'industrialisation du cinéma le cinéma devenu industrie nous on ramène le cinéma à son artisanat c'est à dire qu'est-ce que c'est avant tout du cinéma ben moi c'est pas Frisland qui m'a amené au cinéma c'est Félix le chat quand gamin à 3 ans j'ai vu que la queue du chat se transformait en point d'interrogation j'ai dit à mon père mais comment est-ce qu'on peut faire bouger un dessin et la réalité du cinéma c'est du dessin ou de l'image fixe qu'on rend animé et la réalité du roman ce sont des mots qu'on va rendre vivants que ce soit en relatant quelque chose ou en imaginant quelque chose et donc tout est création et faire un documentaire de création pure alors qu'on croit que le documentaire doit se référer au réel c'est dire le réel c'est nous qui le créons nos sens créent le réel et les gens ne se rendent pas compte que ce qu'ils entendent et que ce qu'ils voient ce n'est pas ce qui existe à l'extérieur d'eux c'est ce que leur cerveau et leur esprit a fabriqué j'essaye d'imaginer les images à partir de quelque chose mais ce n'est pas des images qui veulent illustrer justement oui j'essaye de oui c'est la pensée qui crée une image mais qui n'est pas l'image c'est un travail comme ça que j'essaye de faire avec vous voilà et moi qui nous échappe l'image n'est pas l'image c'est une projection de ce que je ressens avec vous d'ailleurs si j'avais fait cette lecture avec d'autres gens j'aurais pas mis genre d'image ça serait mieux j'aurais un autre dispositif parce que ici c'est un café je le connais tu vois ça aurait fait autre chose tu vois c'est ça qui est le propos quoi moi je pense aussi qu'on pourrait mettre une carpe un petit peu comme les aînes les japonais et donc elle ouvrirait sa bouche pour faire passer de l'eau à travers ses branchies donc pour respirer et on pourrait créer des concordances avec le texte qui est dit et tout à coup ce serait le poisson lui-même qui se mettra à parler peut-être l'âme quoi ? peut-être l'âme oui 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 parce que l'âme c'était plus intéressant tu as déjà fait ça avec l'âme oui mais je voyais une prophétie à l'âme quoi oui exactement le cheval sur le salon du cheval qui a interviewé oui je trouvais que c'était intéressant que l'âme il se mette à parler tu vois alors oui je réfléchira ça peut-être mais même le ballon de rubis on peut le faire parler à la limite exactement d'accord donc l'idée c'est que je vais amener des images, des objets chez toi un jour je peux même amener de petits ballons de rubis enfin un petit ballon tu vois je vais amener de la matière et puis on se lancera son et j'ai compris oui alors le texte je le redirai pas chez vous on regardera celui-là et quand on aura toutes les images je redirai le texte en regardant comme on l'appelle l'autre jour c'est ça le dispositif et en fin de compte on fera le film roman comme à un moment dans les années 70 il y avait le roman photo qui plaisait beaucoup même Charlie Hebdo s'était mis à faire ses propres romans photo à l'intérieur de ses numéros et ça je trouve ça intéressant de mélanger les genres c'est pas du documentaire, c'est pas de la fiction et parce que le message en fin de compte c'est un message très réel c'est à dire qu'on parle du nucléaire mais on le fait comme l'a fait Stanley Kubrick sur le conseil d'un ami ça j'ai retenu Stanley Kubrick avait fait un film extrêmement bien sur le nucléaire et il l'a projeté à un de ses amis en qui il avait confiance et son ami a dit tu as fait le film sur le nucléaire il va y avoir 10 spécialistes dans le monde qui vont le regarder qui vont applaudir et tu peux le remettre dans ses boîtes il va finir dans un placard et donc Stanley Kubrick est très triste et son ami lui dit et si tu veux alerter sur le danger que représente le nucléaire ne te pose pas la question de devenir exhaustif ou de raconter c'est pour ça que j'aime bien quand tu parles à un moment du réacteur numéro 3 de la centrale de Fessenheim qui n'a que deux réacteurs c'est parce que justement on explique que ce discours complètement tenu par les technocrates et les techniciens qui vont dire oui il y a quatre générateurs de vapeur par réacteur il y a deux réacteurs de 900 mégawatts de petit machin truc tout ça c'est exactement le discours que veut le système parce que le nucléaire c'est pas un problème de techniciens c'est un problème plutôt de médecins, de philosophes alors je vais toujours dire ça parce que sur Twitter moi c'est vrai que je suis ami avec beaucoup de centrales nucléaires des sites officiels centrales nucléaires et c'est vrai que la dernière fois c'est assez intéressant parce qu'ils m'ont dit qu'il y avait des extincteurs la centrale nucléaire, j'ai dit bah c'est très bien et j'ai juste mis bah toute façon oui mais ça suffit pas en fait faudrait confiner tout le monde c'est à dire plus personne n'a le droit de sortir ni de la centrale, ni à l'extérieur de la ville, ni en France tout le monde reste chez soi comme ça c'est mieux quoi tu vois il n'y a pas de problème de risques de santé publique et la personne m'a répondu est-ce que vous avez un extincteur chez vous et j'ai répondu j'en ai 12 dont un traître et alors c'est assez intéressant parce que le type n'a pas du tout été agressif en fait il en a rajouté alors dans mon espoir je pense que la personne qui me répond bon c'est pas le directeur de la centrale de deux choses peu importe laquelle mais ou c'est un syndicaliste ou c'est quelqu'un qui croit au nucléaire ou c'est un flic ou c'est une machine bon c'est peut-être pas un algorithme mais si tu veux que la personne avec qui je suis en conflit quand je dis qu'il y a 12 extincteurs dont un traître et qui sait pas quoi répondre et qui essaye de rire avec moi je me disais que c'était peut-être là l'espoir d'une certaine subversion parce que si tu veux s'ils sont payés pour répondre au casse-fier c'est pas payé pour répondre à des trucs qui deviennent délirants d'autant plus que quelqu'un a commenté en disant oui mais en fait il y avait 13 chaises il n'y en avait pas 12 quelqu'un d'autre en a rajouté sur les chaises voilà donc j'espère que de ce que je propose évidemment c'est pas un texte militant contre l'énergie nucléaire c'est un texte où disons j'imagine que le nucléaire en fait quand l'explosion a lieu tout ressort le général de Gaulle les procès staliniens les affairistes ça change rien en dispositif alors évidemment encore une fois je l'avais dit une fois c'est pas pour me moquer des gens mais c'est juste pour dire que j'essaye de proposer à notre axe comme tu dis qu'il soit pas l'acte des technocrates ou des ONG voilà comme je t'ai repris sur la fiche sur la partie du texte que tu avais lu sur l'émission précédente donc on a un moment à un tank avec un tankiste qui visiblement bah il est tankiste mais en fin de compte il voulait pas être tankiste et donc le pouvoir a peur parce qu'il y a un tank qui est à côté de la centrale nucléaire et que on pense que ce sont des terroristes il y a une partie de jambes en l'air entre une journaliste et le préfet d'investigation parce qu'elle veut savoir où va se tenir la réunion secrète il y a toujours l'idée du contrôle par les gens qui se présentent comme étant les référents comme étant les gens mandatés pour gérer et en fin de compte tout barre en live parce que c'est le réel c'est-à-dire que personne ne contrôle rien dans la réalité et celui qui oserait prétendre qu'il contrôle quoi que ce soit surtout dans un phénomène nucléaire qui est purement stochastique c'est-à-dire que tous les physiciens nucléaires l'expliqueront la demi-vie d'un élément ça signifie rien tu peux poser un bloc d'uranium sur la table et attendre sa demi-vie s'il fait un kilo ça veut pas dire qu'il y aura 500 grammes il y aura peut-être 450 grammes ou 600 grammes qui seront encore radioactifs tout simplement parce que cette décroissance radioactif elle est stochastique c'est-à-dire qu'elle joue au dé c'est-à-dire qu'en un mois il pourrait très bien perdre la moitié de sa radioactivité et puis après pendant dix ans quasiment plus donc c'est ça qu'il faut comprendre et quand on essaie de faire part aux gens qu'on peut avoir la maîtrise et le contrôle de quelque chose qui est lié au hasard et bien c'est pire c'est un mensonge purement criminel moi je voulais par rapport à ça parce que j'ai Pierre avec moi qui avait fait un film sur Eric Potetin qui est un ami et aussi pour moi un personnage important je dirais de la réelle écologie c'est-à-dire non pas cette écologie politique de gens qu'on voit surgir à la veille de toutes les échéances électorales pour se mettre justement à dire nous on peut maîtriser le nucléaire parce que nous sommes des écologistes ces gens-là sont des environnementalistes Eric n'a jamais été comme ça Eric c'est quelqu'un de sincère mais récemment il a été piétiné justement par ce monde des bureaucrates, des technocrates il a été envoyé en psychiatrie il a été pas vraiment soutenu parce que moi j'adore ce que fait Eric et quand j'apprends que Eric danse sur une Porsche, sur une voiture et bien pour moi j'y vois réellement quelque chose de politique j'y vois pas une espèce de délire de type qui est en train de perdre la raison j'y vois au contraire réellement quelqu'un de saint d'esprit c'est-à-dire qu'il sait très bien que lui-même n'a pas le contrôle sur le monde le seul contrôle qu'il pourra avoir c'est sur lui-même mais même ce contrôle-là il le considère comme une illusion mais par contre les gens qui veulent donner l'idée qu'ils dirigent qu'ils gouvernent et qu'ils gèrent tout ça et bien ils ont saisi Eric et comme du temps de la féodalité ils l'ont envoyé dans l'oubliette psychiatrique on lui a injecté contre sa volonté des produits réservés aux schizophrènes et aujourd'hui il est très largement diminué donc ça fait déjà plusieurs mois que je l'ai au téléphone et il me dit Roger j'envoie pas le boue je suis au fond et je lui dis Eric il faut que tu viennes t'exprimer publiquement pour expliquer ce que tu subis et pourquoi tu le subis et c'est pour ça que je veux l'appeler tu tentes l'appel ? juste une petite question par rapport à Eric comment il s'appelle ? tout ce que tu parlais oui Agriuski Agriuski voilà ce qu'il a juste la question que je me pose c'est que Eric Peteta à mes yeux n'a pas eu de comité de soutien non alors que Piotr en a oui voilà et c'est assez parce que c'est pas un électoraliste Eric à un moment quand il s'est présenté mais Piotr non plus il s'est présenté alors pas tout à fait parce que quand tu commences à ouvrir un site internet et à placer certains types de vidéos l'idée est de créer de l'audience et des revenus parce que bon ouvrir un serveur aux Etats-Unis je pense pas qu'on a fait ça pour ses beaux yeux c'est pour ça que je m'interrogeais sur pourquoi le gouvernement français moi je dis pas qu'ils ont eu tort de donner le statut de réfugié politique je pense qu'on doit donner le statut de réfugié politique à toute personne fuyant un système politique qui est asservi et qui casse la liberté d'expression donc moi mon but c'est pas de dire que Piotr ne devait pas avoir son avis politique non mon interrogation c'est pourquoi certaines personnes ont l'asile politique alors que d'autres comme Julian Assange ne l'ont pas c'est ça le vrai problème le vrai fond du problème et aujourd'hui toute l'instrumentalisation électorale parce qu'il faut bien le voir moi je trouve ça inique les histoires de slip c'est à dire tout ce qui est en dessous de la ceinture moi à partir du moment où quelqu'un parle de ça ou dit Dieu te demande de mettre ta bille sur l'oreille droite ou sur l'oreille gauche je trouve ça nul et non avenu c'est à dire que tout ce qui est du domaine de la culotte ça regarde les gens eux-mêmes on n'a pas à en parler voilà c'est comme Dominique Strauss-Kahn les préférences sexuelles de Dominique Strauss-Kahn je m'en fous si je trouve que ce type est abominable c'est parce qu'il a fait au moment où il était directeur du FMI oui c'est là-dessus mais il fait exactement la même chose que ce que fait Christine Lagarde donc il faut bien ramener les choses à ce qu'elles sont et quand on voit que les médias de masse nous présentent des gens comme d'extrême gauche ou des artistes des gens qui en fin de compte ne sont que des propagandistes ou des gens qui ont un modèle économique qui est exactement celui du système et bien c'est là où je m'interroge sérieusement et donc moi pour moi Julian Assange à travers Wikileaks effectivement il est beaucoup plus dérangeant pour le système en ce sens qu'il dit voilà nous sommes dans des dictatures militaires ou industrielles les gens qui prennent des décisions à notre place quelles qu'elles soient c'est à dire je ne porte pas de jugement sur les décisions qui sont prises mais je dis on n'a pas à prendre de décisions c'est ce que je disais tout à l'heure moi-même ce qui est bon pour moi n'est pas bon pour Pierre Merachkowski ou n'est pas bon pour Marc Gadi donc je ne me vois pas créer un mouvement politique en disant ce qui est bon pour Roger Nimot est bon pour tout le monde voilà c'est là où il y a un vrai problème c'est à dire que l'action politique doit être interrogée profondément à ce niveau-là parce qu'on arrivera toujours à des autocraties et à des tyrannies à partir du moment où il y a une personne qui dit ce qui est bon pour moi est bon pour tout le monde voilà et quel que soit le discours de la personne donc aujourd'hui on doit sortir comme le dit très bien Pierre de tout ce qui est état-major on doit sortir même de la représentation moi je comprends très bien le sous-commandante Marcos qui mettait une cagoule et qui avait juste sa pipe parce que justement il savait très bien que le plus grand danger c'est quand on devient une icône et on dit comme Juan Branco on devient un représentant et les médias disent de vous des choses et ça c'est très grave parce que Pierre Merechkowski ne se proposera jamais comme déclinant une vérité Pierre Merechkowski il fait ce qu'il a envie de faire à partir de là il laisse libre chacun d'apprécier ou de ne pas apprécier ce qu'il fait et c'est ça c'est une vraie démarche politique qui remet réellement en question toutes les démarches qu'on nous présente comme politiques actuellement donc je vais passer un petit coup de fil à Eric en espérant l'avoir en direct déjà simplement pour lui dire bonjour bien sûr je vais lui dire qu'on est en direct sur l'émission Radar et c'est important pour moi de ne pas oublier c'est à dire que pour moi il n'y a pas de gens qui sont asignes il y a des gens qui ont fait des choses et ce qu'ils ont fait on ne peut pas leur retirer et Eric il a fait vraiment avec d'autres il le dit lui-même il est modeste il a fait des choses qui sont très importantes et actuellement Valé d'ASP et bien malheureusement la destruction de l'environnement et le tout camion continue voilà ça sonne alors c'est vrai qu'il est quand même pâteau j'espère que je vais la voir ah bah je tombe sur la messagerie il n'est pas synchronisé ? bon bon je vais lui laisser un petit message salut Eric c'était Roger Nimot dans le cadre de notre émission Radar je suis avec Pierre Méraschkowski avec Marc Gadi salut Eric avec Fabrice David et puis avec un jeune journaliste enfin réalisateur indépendant voilà et ben on te passe tous le bonjour on aurait aimé que tu puisses dire un petit mot pour bien montrer les dégâts qui ont été faits sur toi mais que tu as la volonté de remonter et que ton message n'a pas changé c'est à dire que oui il faut agir localement pour empêcher que le monde de la bagnole et du nucléaire nous dévore voilà et donc on te passe tous le bonjour et on t'embrasse très fort salut Eric salut Eric voilà donc les émissions Radar là on en a fait coup sur coup deux on essaye de respecter les horaires là on est peut-être démarré un peu plus tard que 20h30 et puis après tout les horaires la prochaine je la programme le 5 mars 2020 et je l'ai intitulé parce que bon on va avoir du 15 au 22 mars moi j'appelle à la grève générale du vote qui était aussi un slogan des années 1968 et donc le 5 mars je vais parler de liberté individuelle versus intérêts particuliers et c'est très important parce que je reviens sur le thème de ce qui est arrivé à Piotr la liberté individuelle contre les intérêts particuliers et les intérêts particuliers ne sont pas des intérêts individuels quand une transnationale veut obtenir du lithium au meilleur marché et bien c'est un intérêt particulier et ça va à l'encontre de la liberté individuelle de tous les Boliviens voilà et c'est ça qu'il faut comprendre c'est qu'aujourd'hui toutes nos libertés elles ne sont pas attaquées parce qu'il y aurait d'immondes gens qui comploteraient en se disant on ne veut plus que les gens aient de liberté c'est qu'il y a une antinomie complète entre la liberté individuelle et des intérêts particuliers et les amérindiens disent souvent que la propriété privée donc la propriété individuelle et bien elle génère la misère collective et ça c'est une idée très importante à comprendre c'est que toutes les sociétés qui placent la propriété collective et la propriété d'usage en avant et bien sont des sociétés qui respectent les libertés individuelles et donc c'est sur cette interrogation et ces interrogations essentielles qu'il faudra s'interroger parce que ce pouvoir délégué de manière non contractuelle uniquement sur des promesses il ne peut donner que des mauvaises choses Sarkozy remplacé par Hollande et bien la situation est pire Hollande remplacé par Macron la situation est pire et Macron remplacé par X ou Y la situation sera pire parce que les mêmes causes produisent les mêmes effets alors je ne sais pas si tu veux rajouter un petit quelque chose Pierre je vous dis donc au jeudi 5 mars 20h30 21h30 pour l'émission Radar numéro 95 voilà qui sera intitulé « Libertés individuelles versus intérêts particuliers » Bonsoir à toutes, bonsoir à tous